Coucou à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour partager avec vous un vlog, un vlog que j'ai imaginé sur mes jeux et sur l'été, la saison estivale. Donc voilà, il y a 4 ou 5 questions et ça permet de partager sur nos jeux. Même si je n'ai pas énormément acheté des jeux durant peut-être 2 ou 3 ans, je n'ai pas énormément craqué sur des jeux, mais quand même. Et puis ça me fait plaisir de ressortir les anciens compagnons. Voilà, alors on ne va pas perdre plus de temps. Première question, quels sont les jeux que tu aimes utiliser l'été, qui ont une énergie estivale ? Alors, d'abord au niveau des tarots de Marseille. Moi, celui que j'aime bien prendre sur la saison estivale, c'est le tarot de Jean-Pierre Appaïen. J'aime énormément les couleurs et notamment ces jaunes qu'il y a dans ce jeu, qui sont très lumineux. Alors, je vous montre tout ça. J'ai sorti les cartes. Allez, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais il y a les rouges aussi qui sont sublimes, je trouve. Et vraiment, c'est jaune, incroyable ce jeu. Voilà, et accompagné du païen, bien sûr, alors je dis bien sûr parce que c'est un cousin du païen, c'est-à-dire qu'il s'est inspiré, ce tarot, du tarot de Jean-Pierre Appaïen. C'est le tarot de Rivezalte de Benji Gross. J'aime beaucoup ce tarot. Là aussi, il y a des couleurs qui sont vibrantes, des grandes cartes avec des bordures magnifiques. Je vous montre le dos qui est très, très beau. Alors là, vraiment, on a quand même d'assez grandes cartes. Voilà. Donc le cousin du Jean-Pierre Appaïen. Donc forcément, voilà, on a toujours ces couleurs très, très lumineuses. Et donc très agréable à l'utiliser sur cette période. Ce tarot, vraiment, si vous ne le connaissez pas, allez le voir parce qu'il est sublime. Je crois que j'avais fait une présentation sur ma chaîne, il me semble. Voilà, ensuite, Alors, on va continuer sur les tarots et on va aller voir plus les riders. Alors, j'en ai un petit peu partout. Donc, le Crystal Visions Tarot. Donc, je n'ai plus la boîte. J'aime bien l'utiliser à partir du printemps, ce jeu. Je trouve qu'il a une énergie très girly, déjà. Les couleurs assez peps, dans les roses. Je ne sais pas, je trouve agréable sur l'utilisation à partir du printemps, en fait. Et il est sympa, ce tarot. Bon, alors, je l'ai découpé. Donc, il n'est pas aussi petit. Il me semble qu'il y a une bordure. Tout autour, il me semble. Je ne sais plus parce que ça fait un petit mon âme. Vous voyez, il y a de très, très belles couleurs dans ce jeu. Ensuite, le Ezykos. Là non plus, je n'ai plus la boîte. Le Ezykos Tarot. Alors, là, des couleurs aussi. Mais alors, c'est sublime. Voyez-moi ça. Voilà. Donc, là aussi, on a vraiment cette énergie d'été. Voilà. Ensuite, le Lightseer Tarot. Ah, celui-là, mais je l'aime, ce jeu. Je l'utilise presque tout le temps, en fait. Mais je trouve qu'il a cette énergie de vacances. Très bohème, il est, ce jeu. La liberté, l'esprit bohème. Et ça, on aime bien, quoi, sur cette période d'été. Donc, il est vraiment très agréable, je trouve, à utiliser, ce jeu. Voilà, très connu. Donc, je suppose que vous connaissez très bien. Et ensuite, le Starship Tarot. Là aussi, il y a des couleurs qui sont assez sympas. À partir du printemps, pareil. Je montre le dos. Ouais, alors, je l'utilise très peu, celui-ci. Mais je ne sais pas pourquoi, la dernière fois, je l'ai utilisé. Et c'est vrai que je me suis dit, mais il est quand même bien à cette période. Voilà. Alors, un oracle, là. Maintenant, on a l'oracle rétro des Midées de Dieu. Il est très peps, ce jeu. Très fun, en fait. Et donc, ça va bien aussi, je trouve, avec cette saison. Voilà. Donc, basé sur les années 80, en plus. Donc, c'est sympa, quoi. Très coloré, évidemment, comme les années 80. Donc, forcément. Voilà. Autre oracle, là. C'est l'oracle des Océans. De Marie Besnier. Et très sympa, aussi. Voilà. Le dos, forcément, on est dans l'esprit de vacances, là. D'été, c'est très aquatique. Et il est très, très bien fait, cet oracle. Là aussi, il y a des couleurs. Incroyable. La qualité de ce jeu, aussi, est incroyable. Et dernière carte. Voilà. Et en dernier oracle, là, pour cette question, l'oracle bleu. Là aussi, je trouve qu'il y a, même si on peut l'utiliser, évidemment, toute l'année, mais comme tous les autres. Mais il y a cette énergie. Là aussi, peut-être un peu aquatique, un peu... Forcément, on est dans les tons bleus. Donc, ça nous fait penser à la mer, à l'océan. Voilà. De jolies couleurs, également. Dans cette oracle bleue. Voilà. Non, non. Non, 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 non. Petit le normand. Petit le normand. Alors, là, j'ai le petit le normand. Alors, le normand du Japon. Je m'en sers pas mal, en ce moment. Et je l'ai sorti depuis début d'été. Voilà. Je le trouve assez sympa, en fait. Quel jeu tu as envie, oui, d'embarquer dans ta valise pour partir en vacances ? Quel jeu j'ai envie d'embarquer ? Alors, je sais pas. Déjà, les jeux que j'aime bien, que j'aime beaucoup même. Je pense, par exemple, au Madenier. Je ne l'embarque jamais en vacances. Pourquoi ? J'ai toujours peur de l'abîmer. Donc, ça, je ne le prends pas en vacances. Donc, ce n'est pas forcément les jeux que j'aime bien, que je prends en vacances. C'est plus, finalement, les jeux que j'ai envie de travailler, que j'ai envie d'étudier, que j'ai envie d'approfondir. C'est plus ça. Voilà. Ce que j'amène en vacances. Et plus de la lecture, en fait. Mais, un jeu, oui, si j'en ai un que j'ai envie d'étudier, il va venir dans ma valise. Puisqu'après, au niveau tirage, en général, je fais une pause en vacances. Donc, c'est vrai que je ne vais pas faire. Mais, je dis ça, mais j'embarque toujours, quand même. L'oracle G. C'est rare quand je le laisse, l'oracle G. Mais, je n'ai pas peur de l'abîmer, celui-là, parce que... Voilà. Déjà pas mal abîmé. C'est vrai que je le prends souvent, parce que je me dis, hop, si j'ai quand même besoin, il est là. C'est celui-ci. Que j'amènerai le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Parce que je ne sais pas pourquoi, en ce moment, j'ai envie de l'étudier, ce jeu. Je n'ai pas le temps. Mais, si je partais en vacances, c'est celui que je mettrais dans la valise. Voilà. Parce que c'est... Je ne sais pas pourquoi ça m'attire, en ce moment. Et j'ai envie de m'y plonger dedans. Alors, il est très, très beau, en plus. J'aime beaucoup la qualité, l'esprit un peu vintage. Les cartes sont un petit peu jaunies. On a quelque chose de très, très beau. Puis, on retrouve vraiment, après, l'esthétique du grand Lenormand, comme il était sur le classique. Voilà. Donc, voilà. J'ai envie de m'y pencher sur ce jeu. Donc, oui. Je le prendrai pour pouvoir un peu prendre le temps, en fait, de le découvrir. Ouais. Voilà. Et je prendrai également, forcément, mon oracle. L'oracle Unisol. Oui. Parce que, voilà. Je serai envie qu'il m'accompagne. Et puis, pareil, au même titre que l'oracle G. Surtout que j'aime beaucoup les utiliser ensemble. J'aime énormément les utiliser ensemble. Donc, forcément, que je le prendrai. Là aussi, je peux le mettre, ce jeu, dans les jeux... Ah, mais je ne l'ai pas fait encore, cette question. Ah, je ne vous dis rien. Hop. On a des couleurs qui sont sublimes. Même dans les cartes lunaires, c'est fou. Voilà. Je ne vous montre pas tout. Voilà. De toute façon, j'ai fait une présentation, déjà, de mon jeu. Voilà. Que vous pouvez retrouver sur mon site. Alors, je ne vous ai pas dit juste... J'ai complètement oublié de vous le dire. Quand vous téléchargez... Que vous mettez dans le panier le livre qui est fourni en PDF. Il y a un petit livret, aussi, que vous avez avec le jeu. Mais il y a le livre qui est fourni en PDF. Il faut l'ajouter au panier. Et vous verrez, quand vous téléchargez, quand vous avez le lien de téléchargement. Il faut le faire avant 7 jours, sinon, le lien, après, ne fonctionne plus. Donc, téléchargez-le avant les 7 jours. Vous avez également les mots-clés en anglais. Donc, ne vous étonnez pas. Il y a deux choses. Il y a le livre en français. Mais il y a également les mots-clés en anglais. Voilà. Comme ça, je l'envoie ensemble. On ne sait jamais pour les personnes étrangères qui souhaitent quand même avoir le jeu. Voilà. Allez, la dernière. Voilà, voilà. Hop là. Voilà pour les jeux que j'amènerai avec moi dans la valise. Quel jeu as-tu envie qu'il jette l'encre chez toi ? Quel jeu as-tu envie qu'il jette l'encre chez toi ? Alors, j'en ai un qui me vient en tête. C'est le Grand Lenormand. Alors, je l'écris, je crois. Le Grand Lenormand de Mademoiselle Audrina. Voilà. Mademoiselle Audrina qui sort le 2 novembre. Alors, Grand Lenormand, c'est un comme ça. Mais qui est revu et corrigé. Et j'ai la curiosité de voir ce que c'est, ce jeu. J'ai aussi l'Oracle Rock de Virginie Despante. Oui, c'est ça. Virginie Despante. Celui-là aussi, il m'intéresserait, je pense. Si vous l'avez, n'hésitez pas à me dire. Et après, je ne retiens pas. Il y a des fois, soit quand je vais dans les librairies ou quand je surfe sur le net, je vois certains jeux et je me dis, waouh ! Ah, celui-là, je me le prendrai plus tard. Et puis, je ne me souviens plus. Donc, il y en a plein d'autres, en fait, qui m'intéressent. Mais je... Ah, je sais qu'il y en a un. Ah, ben oui, mais je l'attends, celui-là aussi. Je ne sais pas du tout, du tout quand elle s'y va sortir. C'est de Julia Jeffrey. Un tarot. J'adore Julia Jeffrey. Voilà. Allez, on continue. Donc, ça, c'était quel jeu a-t-on envie qui jette l'encre chez toi ? Quels jeux vont larguer les amarres et partir loin de toi ? Donc, à l'inverse, des jeux que j'ai envie de me séparer. Ouais, c'est cela. Le Healing Light, le normand. C'est vrai que c'est un jeu que je n'utilise pas. Donc, moi, quand je n'utilise pas, autant que ça fasse plaisir à d'autres personnes. Voilà. Qui est assez sympa, en plus. C'est comme jeu, là aussi. Il y a de superbes couleurs. Il y a de superbes couleurs. Voilà. On voit que la cartomancie est incrustée dans les cartes. En fait, on le voit en transparence. Il y a la Dame de Pique. La Reine. Voilà. Donc, il est sympa. Mais c'est vrai que je ne m'en sers pas. Donc, voilà. Ensuite, il y a le langage secret des animaux de Chip Richards. C'est celui-ci. Voilà. Qui est assez connu également. Oui, ben voilà. Je ne m'en sers pas non plus. Donc, je me dis autant que d'autres. D'autres s'insers. Après, il faudrait que j'aille faire un tour dans ma tarothèque. Parce que je pense qu'il y en a d'autres. Je n'utilise pas et que je pourrais laisser partir. Le Saint and Mystic Reading Cards. Voilà. Qui n'est pas en français. Moi, j'ai la version anglaise. Voilà. Donc, c'est vrai que je ne m'en sers pas non plus. Donc, voilà. Ceux-là, ils seront sur Vinted. Ils sont déjà sur Vinted. Ensuite, ton jeu coup de soleil. Donc, le jeu coup de cœur. Le jeu coup de cœur. Je n'en ai pas tant que ça, en fait. Le jeu coup de cœur du moment. Comme je vous ai dit, je ne suis pas allée regarder ce qui est sorti. Je n'en ai pas acheté. Donc, je n'ai pas un jeu vraiment gros coup de cœur. Voilà. De nouveau, je vous parlerai de celui-ci qui m'attire. C'est vraiment le coup de soleil dans le sens où c'est excessif. C'est-à-dire que c'est incompréhensible quelque part. C'est quelque chose qui m'a attirée d'un seul coup. Voilà. C'est celui-ci. Alors que, voilà, ça ne m'intéressait pas plus que ça. Donc, je dirais celui-là. Ton jeu le plus coloré à regarder avec des lunettes de soleil. Ah, les plus colorés. Les plus colorés. Les plus colorés. Alors, un oracle. Là, j'ai le Veneach Witch Oracle. Celui-ci. Alors là, très, très, très coloré. Regardez le dos, déjà. Alors, j'ai sorti quelques cartes pour aller plus vite. Donc, vous ne voyez pas la tranche. Alors, il a une tranche aussi. Mais alors qu'il... Assez peps. Voilà. La porta. C'est vraiment là. Très, très peps, ce jeu. Voilà. Ensuite, un oracle encore. Hop. Celui-ci, l'oracle des Médéores. Alors, il y a plusieurs cartes. Il y a deux catégories de cartes. Donc, il y a deux dos différents pour ce jeu. On a de superbes couleurs. Vraiment, là aussi, c'est assez sympa. Vraiment. Voilà. En tarot, maintenant, le tarot de l'ange de liberté. C'est un tarot que j'aime beaucoup. Avec des illustrations de Myra. C'est magnifique. Et là aussi, alors, les cartes sont grandes. Mais regardez-moi ça. Même les bleus. On a quelque chose d'assez vibrant. Même dans les cartes un petit peu plus sombres, je trouve. Ensuite, le mari et le tarot. Forcément, là, on a des couleurs. Qui sont incroyables. Incroyables. Voilà. Ce jeu est incroyable. De toute façon, ça. Regardez-moi ça. C'est... Waouh. C'est là aussi. Je l'aime, cette carte. Ah, l'ermite. Sublime. Et les amoureux. Magnifique. Voilà. Quel est ton jeu crème solaire ? Le jeu qui te protège, t'accompagne, te rassure à cette saison. Alors, en fait, j'en ai mis. J'ai mis quatre jeux. Mais c'est à toutes les saisons. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une saison particulière pour ces jeux-là. Je veux dire, ils peuvent être... Voilà. Je peux les utiliser à n'importe quelle saison. L'oracle des elfes. Tout mignon, ce petit jeu. Tout mignon. J'adore. Donc, les cartes arrivent en forme de cœur. Et on a de super messages. Donc, sois patient. Ce que tu as semé nécessite du dévouement, des souhaits et du temps. L'amour est comme l'eau. Il trouve toujours son chemin. Voilà. Je ne vous lis pas tout. Mais c'est sympa, comme tout, ces petits messages. Voilà. Ensuite. Ah, ben, celui-ci, oui, vous le voyez souvent. En tout cas, sur ma chaîne. J'aime beaucoup. Un souffle de magie de Jody Berksman. Ça, c'est super. Parce que là aussi, on a des messages qui sont incroyables. Même les dessins. Donc, la carte d'humour, par exemple. Riez de vous-même. Ayez le cœur léger. Ne laissez rien ni personne vous voler votre bonheur. C'est un... Voilà. Et voilà. Et le dernier. Non, la même dernière. L'oracle de Marie, mère universelle. Ça, c'est vraiment un jeu qui fait du bien. Voilà. Si on n'est pas bien stressé par quelque chose. C'est un peu un plaid, ce jeu. Il vous en veut longtemps. Voilà. Donc, là aussi, j'ai coupé les bordures que je ne supportais pas. Mais ce jeu, de toute façon, je ne le revends pas, celui-là. Voilà. Ah, le dos. J'adore le dos de ce jeu. Et le dernier, le dernier, le dernier. C'est Amour universel de Tony Carmine Salerno. Mais aussi, c'est un jeu qui fait du bien, je trouve. Et qui a aussi de très, très belles couleurs. Donc, j'aurais pu le mettre dans l'autre catégorie également. Voilà. Mais, comme je vous disais, il y a l'oracle l'unisol aussi, que j'aurais pu mettre dans la catégorie d'oracle qu'il faut regarder avec les lunettes de soleil. Voilà. Parce qu'il y a aussi, là, des couleurs qui sont incroyables. Forcément, on est dans des énergies solaires, lunaires. Forcément. Voilà. Dernière question. C'est un tirage à faire au bord d'une piscine. Alors là, je vais partager un tirage. Je ne sais pas trop lequel encore. Je n'ai pas réfléchi. Je vais y réfléchir vite fait. Et puis, je tourne la caméra et on le fait ensemble. Alors, un tirage à faire au bord de la piscine. Un petit tirage, alors rapide. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? On ne va pas faire un grand tirage. On va faire juste en quelques cartes. Alors, quelle est la partie lumineuse en ce moment dans ma vie ? La part lumineuse, le domaine qui est assez lumineux chez moi en ce moment. Comment le développer ou le stabiliser encore plus, le déployer encore plus, m'appuyer dessus. Et si je fais ça, qu'est-ce qu'est-ce que ça peut donner ? Voilà. Ensuite, quelle est la part ou la sphère dans ma vie actuellement qui est plus orageuse ? Où est mon risque d'orage ? Comment maintenir, maîtriser, mettre des barrières, des garde-fous à ce risque d'orage ? Et si j'y arrive, qu'est-ce que ça peut donner ? Voilà. Allez, on y va. Donc, première carte, on a dit qu'est-ce qui est ma sphère dans ma vie actuellement la plus lumineuse, la plus ensoleillée, sur quoi je peux m'appuyer en ce moment ? Ah ! La carte, la carte de la femme. Alors, si vous êtes une femme, ça peut être vous, ça peut vous représenter. Donc, finalement, cette part lumineuse, elle peut être en vous. Elle peut être dans votre façon d'être, dans votre façon de gérer les choses. Vous avez cette lumière intérieure, cette force qui peut ne pas être visible ou, pour vous-même, je parlais, qui peut, vous pouvez vous sentir en incapacité ou vous sentir en difficulté. Mais en fait, là, les cartes vous disent, non, vous avez une part lumineuse. Épuisée dans cette part-là, parce que ça va être important. Elle peut parler aussi de tout ce qui est intuition, de tout ce qui est ressenti. Ça, c'est peut-être quelque chose, en ce moment, chez vous, qui est à mettre en avant, qui est à travailler, qui est quelque chose qui vous amène énormément d'énergie. Toute cette part intuitive, les ressentis aussi, toute cette douceur également. Alors, on va recouvrir, parce que comme j'ai la carte de la femme, on va recouvrir. Voyons ce que ça nous dit. Allez, celle-ci. Le colibri, qui parle de persévérance. Donc, c'est bien ce que je disais au départ, c'est-à-dire que, en fait, si vous doutez de vous, si vous doutez de vos capacités, en fait, voilà, il y a la persévérance. Vous avez la possibilité d'affronter les situations. Vous êtes persévérante. Et puis, cette part intuitive également, c'est-à-dire que ça peut être aussi ces intuitions, ce ressenti sur lequel il va falloir s'appuyer, parce qu'effectivement, les choses vont bouger grâce à ça. Mais il faut avoir une certaine patience. Voilà. Alors, comment le maintenir, le développer, l'accentuer, etc. Ah, on a une carte qui parle plus difficile, qui est le désert, et qui nous parle d'obstacle. Mais là, comme c'est quelque chose qui va en notre faveur, on va dire qu'il ne faut pas avoir peur de ces difficultés qu'il y a en ce moment dans notre vie, parce qu'on a les capacités, encore une fois, surtout avec la persévérance et cette lumière qu'on a, de les traverser, ces difficultés. Il y a un esprit aussi de résilience qui est très important, surtout entre le colibri et la carte du désert. On a cette idée de résilience et qui peut être intéressant, en fait, dans votre situation. D'adaptation aussi, parce que dans cette carte du désert, on voit que quand même, il y a de la végétation qui essaye de pousser, malgré les conditions très difficiles. Et il y a cette adaptation aux choses. Donc, vous avez quand même une capacité d'adaptation qui va être importante et intéressante. N'ayez pas peur des difficultés parce que vous avez les possibilités de les dépasser. Donc, restez positif. On pourrait voir ça aussi sous cet angle-là. Et même si vous n'avez pas une vision, on voit qu'il y a cette verticalité des roches qui restreint la visibilité des choses. Même si vous n'avez pas une vision complètement ouverte des choses, vous allez trouver des solutions et y arriver. Donc, ne vous inquiétez pas. Donc, si vous mettez en place ces conseils-là, qu'est-ce qu'il va arriver pour vous ? Le lâcher-prise. Très intéressant, du coup. Du coup, ça va vous permettre un lâcher-prise sur quelque chose qui est peut-être stressant pour vous actuellement. Voilà. Donc, reprenez confiance. Persévérez. Il y a des difficultés, oui, mais vous avez les capacités de les dépasser puisque, encore une fois, c'est tombé dans la partie lumineuse. Donc, il y a quand même ce pouvoir-là, ces capacités-là. Et ça va vous permettre un lâcher-prise et de vous sentir mieux. Alors, maintenant, le risque d'orage. Où c'est qu'il est, ce risque d'orage ? Il est là. Alors, voyons. La constance, la stabilité. Donc, le risque d'orage est dans votre stabilité. C'est peut-être compliqué en ce moment et la période est instable. Elle vous met à mal, en fait. Vous êtes un peu sur un fil, un peu à l'instabilité. Et c'est compliqué, en fait, de trouver un ancrage. Alors, comment arriver à dépasser ça ? Comment arriver à maintenir un garde-fou, etc. ? On a la carte du mystère. On a la carte du mystère. Alors là, avec cette carte, forcément, il y a une idée de faire confiance. Et de faire confiance en l'univers. De faire confiance en la suite. Parce qu'il y a un côté mystérieux et qu'on ne sait pas encore ce qui va advenir. Ce qui va se passer. Comment les choses vont évoluer. Il y a ce côté d'énigme. Et qui peut être intéressant pour vous. De bon hasard, en fait. Et des choses qui sont sur le bon chemin. Donc, finalement, n'ayez pas peur de l'inconnu. Oui, vous ne savez pas. Il y a des choses qui sont encore très floues. Mais, il y aura certainement des choses sur votre chemin qui tourneront en votre faveur. Ça sera le petit côté imprévu qui fera du bien. Donc, finalement, cette stabilité, elle est là en ce moment. Où elle va arriver. Mais, voilà. Vous avez des choses imprévues pour l'instant pour vous. Qui vont se profiler. Et qui vont, peut-être, bouleverser les choses. Et faire que tout rentre dans l'eau. Si on recouvrait cette carte de la constance. Ah, on a la carte des Louvains. On a la carte des Louvains. Qui peut parler du clan familial. Donc, ça peut être aussi une inconstance et une instabilité sur le plan familial. Sur le plan du foyer. Sur le plan aussi relationnel. Parce qu'on a beaucoup d'ossions relationnelles dans cette carte. Et de communication. C'est une carte quand même qui peut parler de communication. Comme ces loups qui hurlent. Qui hurlent. Et qui, c'est leur moyen de communiquer entre eux. Entre leurs clans. Donc, voilà. Il peut y avoir une instabilité aussi. A ce niveau-là. Très relationnel, en fait. Comment les choses vont évoluer, en fait. Si j'arrive à, quelque part, lâcher prise. Ça fait suite. Et avoir confiance en ce qui arrive. Ah, on a la carte de l'enfant. Très belle énergie. L'unisolaire. Très équilibrée, pour le coup. Très, très équilibrée. Donc là, on aura de la nouveauté, en fait. Il y aura des choses nouvelles qui arrivent. Il y aura une certaine insouciance, également. Une certaine curiosité. Ça fait un peu comme l'énergie revient. Même s'il y aura des hésitations, peut-être. Mais on est pris dans une nouvelle énergie. Une nouvelle énergie de nouveauté. Voilà. Donc, il peut être très, très intéressant. Voilà. Pour un petit tirage rapide. à faire au bord de la piscine ou pas. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, de bons moments agréables à passer. Et je vous dis à très vite. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada